1, 2, 1, 2 Houston Il y a eu deux étapes, il y a eu le poisson entier se transforme en poisson découpé, en filet, en pavé, en dos après on a dû se développer sur le cuisiné pur et dur et il s'est rajouté une étape intermédiaire avec du prêt à cuire où le client a envie de cuisiner lui-même mais ne sait pas forcément l'assaisonner donc ils vont se servir ce qu'on lui propose à savoir un pavé assaisonné, prêt à cuire les clients étaient beaucoup plus consommateurs et connaisseurs de poissons entiers ils savaient quoi en faire entre guillemets mais malgré tout, alors c'est paradoxal parce que nos clients restent très demandeurs quant à l'attractivité de voir en étapes le poisson entier parce que c'est beaucoup plus joli, il y a beaucoup plus de couleurs mais finalement ils finissent par acheter et avoir l'action d'achat sur le poisson déjà prêt à savoir en filet, en dame et encore plus en dos tout ça par facilité, c'est beaucoup plus facile à préparer plus accessible, sans arrêt donc c'est vrai que ça a tendance à plaire à nos clients S'il fallait réfléchir à une manière de reconquérir les clients qui ont perdu l'habitude de rentrer dans notre poisson en origine traditionnelle je crois qu'avant tout c'est l'information que ce soit dans les modes de pêche, les saisonnalités et en finalité par le prix parce que le poisson a pris au fil des années une connotation de produit cher et en discutant avec nos clients, on s'aperçoit qu'on peut leur proposer des poissons de saison qui restent tout à fait abordables C'est dû à des clients plus jeunes, il a fallu s'adapter, être plus réactif, réfléchir à ce qu'on pouvait leur proposer qui leur plaisent Les questions qui reviennent le plus auprès de nos clients sont essentiellement les saisons des poissons, le mode de pêche pour parler de la ressource et la façon dont le client va pouvoir préparer ce poisson On remarque de manière générale depuis une dizaine d'années une baisse de ressources qui nous oblige en tant que poissonnerie traditionnelle, indépendante à être le plus transparent possible auprès de nos clients en termes d'informations sur la traceabilité des produits la saisonnalité et les modes de pêche de disponibilité qui va nous permettre de justifier auprès de nos clients une hausse éventuelle des prix de vente de nos poissons et nous permettra de les diriger vers des poissons parfois moins chers et peu connus mais tout aussi bons avec bien sûr des recettes à l'appui Effectivement nous sommes présents sur les réseaux sociaux essentiellement Facebook La difficulté c'est la rigueur de s'y tenir au moins 2-3 fois semaine de créer du contenu qui correspond à nos clients, qui les séduisent Alors pour cela c'est vrai que je m'appuie sur certains influenceurs parfois seulement du métier qui proposent des contenus dynamiques impactants et souvent source d'inspiration En effet lors de l'ouverture de la boutique le défi et la volonté que nous avons eue c'est de créer un univers totalement à nous qui représente notre façon de travailler et qui en même temps séduise nos clients La décoration a été un point pour lequel nous avons voulu travailler énormément à savoir donner une identité moderne tout en respectant les codes traditionnels et tout ceci bien sûr appuyé sur une ambiance maritime L'objectif étant de sortir des standards traditionnels des poissonneries bleues et blanches et proposer à nos clients un univers plus chaleureux avec des couleurs différentes La poissonnerie de demain vous a évolué encore afin de rester compétitive face aux autres acteurs des métiers de bouche En premier lieu je pense qu'il est important de proposer une gamme de poissons marinés de différentes saveurs sous forme de brochettes, poêlées ou filets que les clients n'auront plus qu'à cuisiner même Cette offre en fait dite prête à cuire séduit beaucoup car elle accompagne le consommateur dans sa démarche de préparation du repas tout en lui laissant le sentiment d'être encore acteur de sa préparation En deuxième temps je pense qu'il est important aussi de répondre à l'intérêt particulier qu'ont les consommateurs pour la restauration hors domicile alors proposé en version traditionnelle dite assise ou bien en mode bistrot dans une annonceur un peu plus décontractée Dans tous les cas ces deux axes de développement devront continuer de proposer des produits de qualité et bons pour la santé afin de répondre à l'enjeu de modernisation de la poissonnerie de demain Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !